bonjour les amis et bienvenue c'est l'électricité électronique et télécommunications tout récemment j'ai posté une vidéo dans laquelle j'ai fait allusion aux tourniquets tripod et beaucoup m'ont demandé c'est quoi les tourniquets tripod comment ça fonctionne et du coup aujourd'hui je me suis dit je vous ferai une vidéo sur les tourniquets tripod en fait voici ce qu'on appelle tourniquets tripod on parle de tripod pourquoi pas à cause de ces paliers ci c'est pas vous voyez ces trois pattes ça cause de qu'on parle de tourniquets tripod mais toujours est il que ça c'est demain un système de contrôle d'accès il permet n'est ce pas comme ça de contrôler le flux de personnes qui entrent ou qui sortent du bâtiment cela dit avec un système comme celui ci l'employeur n'a plus besoin de tenir un cahier de présence pourquoi parce que ce système permet soit comme ça de numériser les entrées et les sorties ça veut dire dès lors que l'employé x arrive là dès lors qu'il fait son badge dès qu'il passe son badge là automatiquement le système l'enregistre en tant que présence le site il est ce qui veut dire quand il va revenir et puis taper encore la sortie le système enregistre de nouveau il est sorti vous voyez il ya une certaine traçabilité que vous soyez employé du site que vous soyez visiteurs que vous soyez je sais pas argent de maintenance d'entretien vous êtes tracé à la limite ceci dit l'accès à ce site est strictement réservé à ceux là qui détiennent une carte d'accès vous voyez donc il ya une certaine saison que un type donc de système de sécurité qui ne nécessite vraiment pas la présence d'un homme là qui doit être la physique du genre un vigile qui va tout le temps regarder d'une manière physique qui est tu que veux tu et tout et pour t'orienter non avec ce système dès que tu arrives là je bats juste là et tu et tu entres si tu n'as pas de cadre ça va être une importante n'est pas autorisé à être là et maintenant ce qui concerne les visiteurs généralement il ya l'accueil quand un visiteur arrive ils se rendent dans l'accueil et puis on l'authentifie on enregistre on prend sa carte d'identité et tout et tout et tout et on lui remet n'est pas comme ça un bâti visiteur qui va utiliser pour entrer donc voilà en gros ce que c'est que un tourniquet tripode et aussi je viens là de décrit un peu le fonctionnement des systèmes de contrôle d'accès donc en se concerne celui ci ça c'est la traversée pour les personnes handicapées ça c'est l'allée des personnes handicapées vous pouvez voilà on a c'est un l'âme il ya des lames qui vont ressorti dès lors que le système est mis à match c'est l'âme s'y ressortent là et couvre donc cette partie dont les lames se sortent comme ça et craint une certaine barrière qui va donc on s'empêche toute personne d'entrée vous voyez donc quand vous arrivez vous mettez dans votre lecteur de votre carte magnétique là vous l'a fait l'île a permetté dans le lecteur l'île les informations sont déçus et puis si votre carte est autorisée à entrer a été enregistré a été enroulé dans le système les paliers dont je vous ai parlé tout à l'heure vont se refermer sur eux mêmes et vous permettent d'entrer vous voyez vous avez vous aurez une certaine temporisation de l'ordre de 2 3 4 secondes vous permettant d'entrer après les 2 3 4 5 secondes le palier va se refermer c'est un peu ça maintenant ce qui concerne la tourniquette tripode c'est ceci quand vous arrivez vous allez mettre votre badge la haute badge là et puis le la palette là vous permettent va vous permettre d'entrer vous voyez par contre si vous venez là et que le système en marche n'a pas de cas quand vous allez essayer de passer ça va être bloqué ouais là ça va être bloqué on pourrait pas entrer jusqu'à ce que vous mettez votre badge là et puis vous pourrez tourner et entrer je vais vous faire une petite présentation de l'intérieur de voilà comme j'étais de 10 ans je vais vous présenter l'intérieur du box et vous pourrez voir les différents éléments qui interviennent donc dans le fonctionnement de ce dispositif premièrement vous allez déjà voilà les lecteurs de cadres qui sont fixés allez voir il y a des lecteurs de cadres l'un qui va servir à l'entrée et l'autre qui va servir à la sortie puis là vous avez l'adaptateur adaptateur qui va permettre de servir en énergie tous les dispositifs qui sont donc déployés dans 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 cette armature et c'était l'adaptateur 100 à 240 avec un paix vous voyez et puis il a eu à la sortie ou il peut desservir du 24 volts avec 2,2 ampères et tout vous voyez donc c'est vraiment ça à côté on a dans cet engrenage ci avec des facteurs de position et des bobines qui donc qui sont donc là pour gérer donc c'est cet élément tripode vous voyez donc il s'est bobine ci c'est bobine ci on reçoit dans les institutions de cette mémoire ouais ouais donc en gros voilà un peu de quoi il s'agit en espérant que j'ai été le plus explicite possible on va juste coupé la vidéo comme ça et rester en attente des différentes questions qui pourrait qu'on pourrait avoir ce système de contrôle d'accès c'est c'est toujours cool j'ai un plaisir de faire une nouvelle vidéo je profite pour vous interpeller une fois de plus de continuer de vous abonner like et commenter les vidéos il faudrait que vraiment cette chaîne soit assez mouvementée assez active il faut toujours liker les vidéos que notre ami youtube essaye de référencer notre chaîne et comme ça nous nous aurons une audience assez plus importante et du coup notre chaîne aura une portée assez assez importante aussi donc si ce prenez bien soin de vous n'oubliez surtout pas de commenter et si ce à plus tard bye bye